Bonjour à tous c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une explication en vidéo de Masters of Renaissance. Masters of Renaissance c'est ce qu'on appelle un jeu d'Engine Building, mais qu'est-ce donc ? C'est tout simple, étymologiquement engine de machine, builder de constructeur. En gros vous allez devoir construire une machine qui petit à petit dans la partie va être de plus en plus forte. Concretement dans un jeu c'est la mise en place des différents éléments, les cartes, les jetons etc, placés au bon endroit au bon moment et à chaque fois qu'on va ajouter un nouvel élément ça va renforcer notre stratégie et renforcer la machine. Gros si vous agencez bien tout ce qu'il faut petit à petit vous serez de plus en plus fort. Dans Masters of Renaissance vous allez jouer le rôle d'un important citoyen de Florence. Votre but sera de devenir le plus influent, le plus riche, le plus populaire pour remporter la partie. Pour ça deux grands axes, augmenter votre popularité auprès du pape, développer au mieux votre atelier pour gagner le plus de points de victoire possible. Alors voyons voir un petit peu comment ça fonctionne en détail. Chaque joueur en début de partie va recevoir un plateau personnel. Sur ce plateau vous trouverez différents éléments. Une des choses très importantes c'est la piste de foi qui est ici qui va marquer votre réputation auprès du pape. Vous trouverez aussi des entrepôts, un coffre fort et des emplacements pour les cartes développement que vous allez acquérir au cours de la partie. Un tour de jeu de Masters of Renaissance c'est super simple. Vous avez trois actions possibles dans le jeu, à chaque tour vous en choisissez une des trois, vous la réalisez et votre tour est terminé. La première action possible c'est de prendre des ressources du marché. Le marché est un peu particulier c'est ce plateau ici avec un boulier en 3d sur lequel vous allez trouver des boules évidemment de différentes couleurs qui représentent les différentes ressources que vous pouvez acquérir et utiliser dans le jeu. Le boulier est constitué d'une grille de 4 par 3 donc 12 emplacements. Il y a donc 12 billes réparties aléatoirement en début de partie qui représente les ressources. La treizième elle est placée sur le dehors et c'est celle qui servira à prendre des ressources mais surtout à définir celle que vous allez laisser à vos adversaires. Donc pour prendre des ressources c'est très simple vous allez choisir une ligne ou une colonne et vous allez récupérer tout simplement les éléments correspondant aux couleurs des billes. Le gris correspond à la pierre, le violet correspond au serviteur, le rouge correspond à la foie, le jaune aux pièces d'or, le bleu au bouclier et les billes blanches elles ne servent à rien. Vous choisissez la ligne ou la colonne que vous souhaitez activer par exemple celle-ci je vais donc récupérer une ressource grise, une ressource jaune, une ressource bleue. Je les prends de la réserve et je vais venir les placer sur mon entrepôt. L'entrepôt comporte trois étagères de 1, 2 ou 3 emplacements et il y a une règle très simple vous ne pouvez pas avoir deux ressources différentes sur une même ligne et vous ne pouvez pas avoir deux lignes qui comportent les mêmes ressources. Une ressource que vous ne pourrez pas prendre parce que vous ne pouvez pas la stocker par exemple une violette ici je ne pourrais pas la mettre car mes trois lignes sont prises par des ressources différentes du violette je vais la défausser et ça va rapporter un point de foi à chacun de mes adversaires. Attention à l'activation et au choix de vos ressources. Une fois que vous avez choisi vos ressources et que vous les avez prises vous allez prendre la bille sur numéraire sur le plateau et la mettre dans la ligne que vous venez de jouer je vais la mettre ici je pousse et la bille qui ressort et la bille qui est inutile pour le prochain joueur et surtout c'est à modifier deux lignes ici les ressources sont moins intéressantes parce que j'ai intégré une bille blanche. La deuxième action possible dans master of renaissance c'est d'acheter une carte développement et de l'intégrer à son plateau ça c'est simple les cartes développement ont un coût qui est indiqué en haut je dois dépenser ce coût en ressources pour gagner la carte ici je dépense deux boucliers que j'ai précédemment acquis et je peux récupérer la carte pour la mettre dans un des trois emplacements de stockage. Les cartes sont de différents niveaux, il y a les niveaux 1, les niveaux 2 puis les niveaux 3 évidemment plus on monte vers le niveau 3 plus l'effet des cartes sera puissant mais aussi plus les cartes coûteront cher mais elles rapporteront bien plus de points de victoire. Quand je prendrais une carte de niveau 1 je devrais forcément la mettre dans un des emplacements vides par contre si je viens à prendre une carte de niveau 2 elle viendra forcément se superposer à la carte de niveau 1 déjà posée tout en cachant son pouvoir. Je perds un pouvoir pour en récupérer un plus fort. Dernière action possible c'est d'activer la production. Chaque carte que vous avez dans votre tableau peut être activée pour produire de nouvelles choses. Par exemple la carte verte que je possède ici me dit de dépenser une pièce d'or pour remporter un point de foie. Je mets donc ma pièce d'or dessus et je gagne immédiatement le point de foie qui m'est offert. Ça fonctionne exactement pareil pour les ressources. Ici je dois dépenser une ressource de pierre pour gagner un serviteur. Et c'est là où la gestion de ces ressources devient très important parce que les ressources gagnées lors de la production ne vont pas dans l'entrepôt qui est limité en stockage mais ça va bien dans le coffre-fort tout en bas du plateau. Et ici le stockage est illimité. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir produire de plus en plus. Rappelez-vous l'engine building au début. Plus ça va plus on grossit plus on fait des choses efficaces. Ça ce sont les trois actions principales que vous pouvez faire durant votre tour mais il y en a une quatrième qui peut être fait en bonus de celle que vous avez choisi. C'est à dire de jouer une carte leader. Vous en recevez 4 en début de partie. Vous en sélectionnez 2 que vous pourrez poser durant l'un de vos tours au cours de la partie pour avoir de plus en plus de bonus. Chacune des cartes a un coût ou un prérequis en haut de celle-ci. Par exemple celle-ci me demande de défausser 5 pierres pour pouvoir la poser. Et ces cartes vous apportent différents bonus comme par exemple du stockage pour une ressource en plus. Par exemple 2 violets en plus qu'on pourra stocker à côté de notre étagère. Ou alors par exemple une phase de production en plus ce qui veut dire que quand on activera les bâtiments on peut en effet activer les bâtiments qu'on a posé ici. Mais aussi cette carte de leader. Au cours de la partie vous gagnerez des points de foie de deux façons. En récupérant la ressource foie qui est la bille rouge. Attention il n'en a qu'une seule au marché. Ou alors en activant comme ici un développement qui vous permet de transformer une ou des ressources en un ou plusieurs points de foie. A chaque fois que vous gagnerez des points de foie vous avancerez votre marqueur sur la piste de foie d'autant de cases. Et sur votre piste de foie vous trouverez des zones comme ici qui sont des zones de rapport au pape. Quand un des joueurs arrive sur la dernière case de la zone il gagnera immédiatement le bonus qui est placé ici. Donc le joueur qui a atteint cette dernière case plus tous les joueurs qui sont actuellement dans cette zone vont retourner le petit jeton qui est dessus pour gagner 2 points de victoire en fin de partie. Les joueurs qui seront en amont défaussent ce jeton et ne marqueront pas les points en fin de partie. Il y a trois zones comme cela qui rapporteront 2 puis 3 puis 4 points. Justement à cette piste de foie est liée une des deux conditions de fin de partie du jeu. Le dernier joueur atteint la dernière case de la piste de foie la case numéro 20 mettra fin à la partie. Une fois que quelqu'un a atteint cette zone on finit le tour pour tout le monde et jouer le même nombre de tours. La deuxième façon pour mettre fin à la partie c'est qu'un joueur achète sa septième carte de développement. Quand un joueur prend la septième carte en défaussant les ressources en la plaçant sur son plateau la partie s'arrête pour lui et on finit le tour en cours. Maintenant qui et comment on gagne ? Chaque carte de développement que vous aurez acquis durant la partie vous permet de gagner des points de victoire. Je vous rappelle que les niveaux 1 rapportent peu de points 1, 2, 3, 4 points alors que les niveaux 3 peuvent monter à 10, 11, 12 points. Donc on va additionner le nombre de points que chaque joueur a marqué en carte de développement. A ces points là on va ajouter les points marqués sur la piste foie. En effet vous voyez que régulièrement il y a des petits marqueurs 2, 4, 6, etc. Jusqu'à 20 points de victoire qui sont offerts aux joueurs en fonction du stade qu'ils ont atteint. Par exemple vous vous trouvez ici en fin de partie vous marquez 12 points qui est le dernier palier que vous avez dépassé. On ajoute à ça les bonus que chaque joueur a remporté donc les 2, 3, 4 points sur la piste de foie. Et on va ajouter à ça les éventuels points des cartes leader que les joueurs ont joué. Je dis bien joué, si elles n'ont pas été jouées durant la partie pas de points. Et enfin on va regarder les ressources restantes à chaque joueur que ce soit dans le coffre fort ou dans l'entrepôt. Chaque lot de 5 ressources quelle qu'elle soit rapportera un point de victoire. On fait la somme de tous ces points là, celui qui a le plus de points est évidemment déclaré grand vainqueur. Voilà vous avez compris comment fonctionne Master of Renaissance. C'est encore une fois c'est un jeu d'engine building donc plus vous allez avancer dans la partie, plus vous allez jouer de cartes, plus vous allez créer de production, plus votre capacité à marquer des points de victoire sera haute. Parce que vous avez plus de ressources et des productions de plus en plus intéressantes. C'est un jeu de stratégie où il va falloir optimiser l'achat et le placement de ses cartes et surtout gérer son timing de production. Mais qui dit stratégique ne dit pas forcément compliqué. Parce que oui, un des gros avantages de Master of Renaissance c'est la simplicité de ses règles et sa durée de partie relativement courte. Comptez entre 30 et 45 minutes selon le nombre de joueurs. Pour les amoureux du plaisir solitaire et je sais qu'il y en a, il y a un mode solo compris dans la boîte. Dans le mode solo, vous jouerez contre Lorenzo le Magnifique lui-même et essayerez de faire le score le plus élevé. Voilà maintenant vous avez compris comment fonctionne Master of Renaissance, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501